Ensuite, il y a Allama Shabbir Osmani, Rahmatullahi, lui donne une seconde définition. Il dit que, comme texte sous-entendu, nous dirons qu'aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'action peut être visible ou pas. Mais du moment que l'intention y ait, alors incha'Allah, nous pourrons retrouver cette action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous aurons cette chance d'être récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit que l'intention du croyant a plus de valeur que son action. Pourquoi ? Parce que dans les actions, il est possible qu'il y ait de l'ostentation. Alors que dans les intentions, il n'y a pas possibilité de l'ostentation. L'action, ou bien elle est pour Allah, ou bien elle n'est pas pour Allah. C'est pour ça qu'il dit que, Allama Shabbir Osmani, Rahmatullahi, il dit que l'intention, si elle est bonne, alors nous aurons énormément de chance de retrouver ces récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'action pourra être représentée à Allah subhanahu wa ta'ala à condition que l'action, elle est bonne. Qu'il y ait, que l'action ait été accomplie ou pas. Il donne des exemples. Dans un hadith, il dit, le Saint-Provence sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens, que lorsque le croyant est malade ou que le croyant est en voyage, alors il sera récompensé de toutes les actions qu'il aurait pu accomplir ou qu'il aurait accompli s'il aurait été en bonne santé ou s'il n'aurait pas été voyageur. Par exemple, une personne a l'habitude de faire son namaz de tahajyut, son namaz d'ishraq, de tchasse, etc. Mais aujourd'hui, étant donné qu'il est dans le voyage très pressé, il n'a pas le temps de s'arrêter pour accomplir ses prières. S'il s'arrête pour accomplir ses prières, il rate son voyage. Mais son cœur veut le faire. Cela est dans ses habitudes. Mais à cause du voyage, il ne peut pas. Ou encore, il est malade. Il est sur son lit, malade. Il ne peut se déplacer pour accomplir ses prières. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si cette personne n'aurait pas été voyageur, ou si cette personne aurait été en bonne santé, cette personne aurait accompli ses actions. Aujourd'hui, il est pardonné. Il ne peut accomplir ses actions, mais cette personne sera quand même récompensée. Ou encore, il dit que lorsque, arrivant le moment de faire les jirahs, certaines personnes avaient amené l'imam, avaient amené la foi. Sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais ces personnes n'avaient pas accompli les jirahs, alors qu'ils pouvaient le faire. Et ils n'avaient pas non plus fait l'intention d'accomplir cette jirah. Alors que les jirahs de Makkah vers Madinah étaient obligatoires pour chaque croyant, sauf pour ses esclaves ou les personnes qui vraiment ne pouvaient accomplir ce voyage. Mais pour toutes les autres personnes, c'était obligatoire, au même titre que le namaz est obligatoire pour nous aujourd'hui. Alors lorsqu'arriva la guerre de Badal, ces croyants, qui n'ont pas voulu faire les jirahs, ont été forcés d'aller sur le champ de bataille. Et ils ont été aussi forcés de combattre les musulmans. Ils étaient forcés. Ils ne l'ont pas fait de plein gré, mais par obligation, par les polythéistes de Makkah. Et donc dans cette guerre, étant donné qu'ils ont combattu les musulmans, les musulmans n'ont pas pu faire la différence entre les croyants et les non-croyants. Beaucoup de ces croyants sont morts dans cette guerre. Alors à ce moment, Allah subhanahu wa ta'il a révélé ce ayant, Allah parle au sujet de ces personnes qui sont morts dans la guerre de Badal. Ces croyants, mais qui étaient dans l'armée des non-musulmans. Alors il dit, ces personnes qui ont trouvé la mort des mains de ces anges, ils ont abusé sur eux-mêmes. Alors ils ont dit, Ces anges diront à ces personnes, Vous étiez dans quel groupe ? Alors ils vont dire que nous étions parmi les plus faibles sur cette guerre. C'est-à-dire que nous n'avons pas pu accomplir les guerres. Ou plutôt, nous étions parmi les faibles. Nous ne pouvions nous abstenir de cette guerre. Ces polythéistes de Makkah nous ont forcé à combattre contre les musulmans. Alors ils disent, les anges vont dire Alors ils vont dire que quoi ? La tête d'Allah subhanahu wa ta'il a n'était-elle pas suffisamment vaste ? N'était-elle pas suffisamment grande ? Pour que vous quittiez Makkah et allez ailleurs pour vivre ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas commis l'Egypte ? Et Allah dit, Que ces personnes ont fait une faute très grave et leur résidence sera à présent l'enfer. Et quelle mauvaise destination qui leur est réservée. Alors nous voyons là qu'en apparence, l'action, ils n'ont pas combattu avec cœur. Mais étant donné que ces personnes n'avaient pas l'intention même d'émigrer vers Madinamunawara, leur intention n'était pas. Alors ces personnes seront punies par Allah subhanahu wa ta'am. Allah nous pardonne. Donc l'intention, si l'intention elle est bonne, alors l'action sera présentée à Allah. Mais si l'intention n'y est pas, ou si l'intention n'est pas bonne, alors l'action bonne ou mauvaise qui sera accomplie ne sera pas présentée et ne sera même pas récompensée par Allah subhanahu wa ta'am. Suite à cela, il y a une personne qui s'appelait Zamora ibn Jundou. Lui aussi il était dans ce cas. Il était musulman, mais il ne voulait pas faire l'égir. Mais lorsqu'il a eu l'écho de cet aïa, de cet avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'am, il était malade. Alors tout de suite il a appelé certaines personnes, il a dit « Emmenez-moi tout de suite à Madinam, je ne veux plus rester à Makkah, je vais faire l'égir. » Et il a quitté Makkah, mais entre Makkah et Madinam, il y a un lieu qui s'appelle le Makkah Metan'im. Il est décédé là-bas. Donc il a quitté Makkah pour faire l'égir. Mais il n'a pas eu le temps de compléter son égir. Alors la question se posait parmi les musulmans, sera-t-il parmi les personnes qui ont émigré vers Madinam ? Ou est-il parmi ces personnes qui ont été averties par Allah subhanahu wa ta'am du fait qu'ils n'ont pas accompli leur égir ? Et là Allah subhanahu wa ta'am, il va révéler le ayat. La personne qui a quitté sa maison, avec l'intention de faire l'égir vers Allah et vers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en chemin, la mort les a trouvés. Alors ils vont trouver la récompense aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'am. L'action n'a pas été complétée, mais l'intention était complète, la personne sera récompensée. Ou encore, l'ama Shabir Ousmani, il nous donne un autre exemple. Il dit qu'au jour du Qiyamat, viendront les anges avec les livres de comptes qui seront fermés. Ensuite, devant Allah subhanahu wa ta'am, les livres seront ouverts. Et Allah subhanahu wa ta'am verra les actions. Mais Allah dira aux anges, ô mes anges, prenez ces actions, mettez-les dans la balance, je les accepte. Et en voyant d'autres actions, il dira aux anges, ô vos mes anges, prenez ces actions, jetez-les. Je ne veux pas de ces actions. Allah ne reconnaîtra pas ces actions, il dira je ne veux pas de ces actions. Alors les anges, Jérôme, ô Allah, par ton honneur, nous n'avons vu de ces actions que du bien. C'était des prières, c'était des jeûnes, c'était des enseignements, c'était des dépenses de le monde pour toi. Et Allah, Allah subhanahu wa ta'am, qui connaît mieux, il dira que ces actions étaient accomplissées de belles actions. Mais pour être que moi, par ostentation, pour avoir de l'honneur, pour avoir des richesses, pour avoir de l'argent, je ne reconnais pas ces actions, prenez-les, je les rejette. Aujourd'hui, il n'y a que les actions qui ont été accomplies pour moi et pour mon honneur, qui sont reconnues et qui sont acceptées. Là, nous voyons très clairement à la lumière de ce hadith, qu'il n'a mal à mal ou bin niyat, on ne parle pas ici de récompense, soit avant même d'être récompensé, avant même que l'action soit validée ou pas, il faut que cette action soit reconnue par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance des actions se fera par Allah subhanahu wa ta'ala, à condition que l'intention était sincère. Ou encore un dernier exemple qu'il nous donne, il dit qu'une fois le professeur, il revenait de la campagne de Tabouk, et sur le chemin de Madinah, avant même d'arriver, il disait à ses compagnons, qu'à Madinah, il y a des personnes qui n'ont pas fait un pas vers cette campagne, ils n'ont traversé aucune vallée vers, ou plutôt, il dit qu'à Madinah, il y a un groupe de personnes, vous n'avez fait aucun pas, et vous n'avez traversé aucune vallée, sans que ces personnes n'étaient parmi vous, n'étaient avec vous, dans le partage des récompenses par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que ces personnes étaient vos associés, ces personnes ont aussi été récompensées par Allah, alors que jusqu'à présent, ils sont toujours à Madinah, mon n'awara. Les compagnies nous ont dit, au prophète d'Allah, ils sont récompensés, alors qu'ils sont restés à Madinah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Oui, ils sont récompensés même s'ils sont à Madinah. » Pourquoi ? Parce que leur intention était de venir avec vous, mais ils n'ont pu venir. Les excuses les ont empêchés de venir. La maladie, la vieillesse ou encore la pauvreté les ont empêchés de venir. Allah n'a pas voulu qu'ils sortent, mais leur intention était. Leur intention était de sortir, mais Allah a mis sur eux un empêchement ou la maladie ou la pauvreté ou autre chose. C'est pour cela que même si leur corps n'était pas avec vous, mais leur pensée, leur intention était là, et donc ils seront récompensés exactement comme vous, vous avez été récompensés. Donc, il a été un peu ce que nous ont enseigné ces deux savants au sujet du sous-entendu qu'il fallait tirer de ce hadith, « Il n'a mal à amal ou bin niyat. » Nous allons donc nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le trophée de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma ta'ala fiqhi illa billah.